Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis bisec fils, je suis enseignant de physique. Nous continuons donc avec notre cours de physique en classe de première scientifique série C, D, E, T, I. Et en classe de première technique industrielle, notamment la série, bien les séries F. Avant de continuer, revenons sur les devoirs laissés de la séance dernière, notamment les devoirs sur les techniques de mesure. Je vous ai laissé deux exercices. Le premier exercice consistait à nommer les instruments dont les images apparaissaient. Je vous ai laissé deux instruments. L'instrument A que vous avez devant vous et l'instrument B. Comment vous les avez nommés ? Je vous donne les réponses. A, c'est le teslamètre, alors que B, c'est le wattmètre numérique. A, l'exercice 2. Je vous demande de donner le nom de l'instrument de mesure des grandeurs ci-dessous. J'ai listé les grandeurs. Intensité du champ magnétique, puissance électrique, résistance d'un résistor, énergie électrique, température d'un corps. Quel est l'instrument de mesure de chacune de ces grandeurs ? Vous avez traité ces devoirs à la maison. Je vous donne les réponses. L'intensité du champ magnétique se mesure à l'aide d'un teslamètre. Vous connaissez d'ailleurs l'unité de l'intensité du champ magnétique, le Tesla. La puissance électrique se mesure à l'aide d'un wattmètre. L'unité de la puissance électrique, c'est le watt. La résistance d'un résistor se mesure à l'aide d'un nommètre. L'unité de la résistance d'un résistor, c'est l'homme. L'énergie électrique se mesure à l'aide d'un compteur d'énergie. L'unité d'énergie, c'est le joule. Mais au niveau des compteurs, vous trouvez souvent le watt-heure. La température d'un corps se mesure à l'aide d'un thermomètre. La température s'exprime en degrés Celsius. Mais vous vous souvenez de votre cours de seconde. L'unité fondamentale de la température, c'est le Kelvin. Voilà donc pour ce qui est des devoirs laissés. Nous continuons donc aujourd'hui par notre séance de cours proprement dit qui concerne les types d'incertitudes. Vous vous souvenez de vos cours de seconde qui parlaient des erreurs, des incertitudes. Avant d'aborder cette leçon, je vais vous dérouler l'organisation. Comme toutes les autres leçons que nous verrons dans notre série de leçons, nous commencerons toujours par vous décliner l'objectif de la leçon. Ensuite, vous rappelez les notions à avoir sous la main ou à se rappeler pour mieux aborder la leçon. Puis, je vais vous présenter une situation de vie qui vous permettra de lier la notion à aborder à votre environnement. Cette situation qu'on va appeler situation-problème. Nous allons donner les éléments de résolution de ce problème donné plus haut à l'aide d'une activité d'apprentissage. Le déroulement de cette activité d'apprentissage nous permettra de retenir quelques conclusions. Ces conclusions seront résumées. Après ce résumé, je vais tester votre acquisition de connaissances avec un exercice que je vais résoudre avec vous maintenant. Et après, je vous laisserai le devoir à faire à domicile. Alors, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de déterminer l'incertitude d'une mesure. L'incertitude de mesure, on l'appelle l'incertitude type. Déterminer l'incertitude d'une mesure, l'incertitude type. Pour mieux aborder cette notion d'aujourd'hui, rappelez-vous, rappelle-toi, toi qui me regardes, rappelle-toi des techniques de mesure. Des classes de secondes d'abord et de la classe de première que nous avons vues à la séance précédente. Rappelle-toi aussi des notions d'erreur. Vous avez vu, vous avez étudié qu'une mesure est accompagnée, est toujours accompagnée d'erreurs. Vous avez étudié les sources d'erreurs. L'erreur provenait soit de la lecture de la mesure, soit du constructeur, de la construction de l'appareil. Alors, on englobait, on pouvait calculer ou évaluer ces erreurs. On parlait donc d'incertitudes. On avait distingué deux types. Incertitudes absolues ou erreurs absolues. Incertitudes relatives ou erreurs relatives. Vous devez donc vous rappeler de ces notions pour mieux aborder les nouvelles que je vais vous apporter aujourd'hui. Commençons par cette situation. Deux enfants veulent mesurer le diamètre d'une boule. L'un a utilisé le pied à coulisses. L'autre a utilisé la raie. Proposé à ses enfants une démarche pour retrouver la valeur approchée de cette mesure. Au niveau du pied à coulisses, vous avez vu la valeur 7,6. Au niveau de la règle ici, le positionnement là, vous pouvez lire la valeur qu'indique la règle. Quelle est, selon vous, la valeur approchée de la grandeur mesurée? Comment accéder à cette valeur approchée? Est-ce qu'il faudra additionner les deux valeurs lues par les deux enfants avec des instruments différents et estimer la valeur approchée? Est-ce qu'il faut évaluer l'incertitude de chaque mesure? Pour évaluer la valeur approchée. Je vais vous donner la bonne méthode en déroulant notre leçon. Je commence donc avec cette activité d'apprentissage. Vous voyez l'appareil qui est devant vous, que vous reconnaissez d'ailleurs, peut-être, en regardant l'unité qui s'affiche là, mili tesla. Cet appareil, lorsqu'il est loin de tout autre objet, indique la valeur que vous avez là, 20,10 mili tesla. Cet appareil indique 20,10 mili tesla. Alors, je vous demande de dire de quel type d'incertitude cette valeur-là est attachée. de dire comment on détermine cette incertitude. Je vous demande aussi de citer un autre type d'incertitude que vous connaissez et de dire comment on la détermine. La valeur indiquée sur l'appareil est attachée de quel type d'erreur ? Réfléchissez. Comment on détermine cette incertitude ? Quel autre type d'incertitude vous connaissez ? Et comment on la détermine ? Je corrige donc. Après 30 secondes, vous avez déjà assez réfléchi. Si vous n'avez pas réfléchi, lisez bien et conseillez vos réponses sur un bout de papier. Voici la solution de l'activité d'apprentissage. La valeur indiquée est attachée de quel type d'incertitude ? Ici, il s'agit de l'incertitude de type B. L'incertitude de type B-K. L'instrument a indiqué une seule mesure. On a mesuré une seule fois. C'est dans l'incertitude de type B. Une mesure est indiquée. Comment on détermine l'incertitude de type B ? Il suffit d'identifier toutes les sources d'erreur de la mesure réalisée. Quelles sont les sources d'erreur de la mesure réalisée avec cet instrument ? Qui est d'ailleurs un teslamètre ? Est-ce que c'est l'erreur due à la construction de cet appareil ? Est-ce qu'il y a les erreurs de lecture aussi ? Après avoir identifié ces sources d'erreur, il faut attribuer à chacune des sources une valeur qu'on peut appeler une valeur qu'on peut appeler écart-type. Donc, à chacune de ces sources d'erreur, on va attribuer une valeur qu'on appellera écart-type. Après connaissant ces écarts-types, on évaluera l'incertitude l'incertitude grâce à une loi qu'on appelle loi de distribution appropriée selon le type d'appareil, selon que l'appareil soit analogique ou numérique. On va appliquer une certaine loi de distribution qui va lier l'écart-type et l'incertitude-type. Alors, en dehors de l'incertitude de type B dont il s'agit pour cette mesure, il existe aussi l'incertitude de type A. Pour l'incertitude de type A, il n'y a pas qu'une seule mesure. On réalise plusieurs mesures de la même grandeur. Après, on fait un traitement statistique, notamment en calculant la valeur moyenne de ces grandeurs. On estime la valeur moyenne de ces grandeurs. Ensuite, on détermine la moyenne quadratique qu'on appelle écart-type de ces grandeurs qu'on a mesurées. Ce n'est qu'après l'obtention de cet écart-type qu'on applique maintenant la loi de distribution toujours selon le type d'appareil. Vous vous souvenez que pour l'incertitude de type B tout à l'heure, on attribuait, on avait attribué les valeurs à l'écart-type. Ici, il s'agit d'incertitude de type A. on calcule parce qu'on a plusieurs valeurs. On peut faire un traitement statistique et calculer les cas-types pour l'ensemble des mesures. Ayant obtenu cet écart-type, on l'allie à l'incertitude grâce à la loi de distribution qu'on aura choisie selon le type d'appareil, selon que l'appareil soit numérique ou analogique. Voilà la correction de l'activité d'apprentissage. Que devons-nous retenir donc pour cette séance? On retient donc l'incertitude d'une mesure est appelée incertitude type. L'incertitude type, c'est l'incertitude de la mesure, mesure directe. On distingue deux catégories d'incertitude de type. Il y a l'incertitude de type A et l'incertitude de type B. Pour l'incertitude de type A, plusieurs mesures sont réalisées, plusieurs mesures de la même grandeur. après un traitement statistique, on détermine les cas types. Alors que pour l'incertitude de type B, une seule mesure est réalisée. On ne peut donc plus faire un traitement statistique. Il faut donc rechercher les cas types autrement. voyons donc maintenant comment déterminer ces cas types en profondeur. Pour l'incertitude de type A, on recherche la valeur moyenne d'une certaine grandeur qu'on a appelée ici grand X. X, c'est la grandeur dont on veut mesurer la valeur. on veut connaître la vraie valeur de la grandeur X. Mais on a réalisé plusieurs mesures. On a réalisé plusieurs mesures et obtenu les valeurs qu'on a appelées petits X et I. Plusieurs valeurs petits X et I. La valeur moyenne de ces grandeurs est le meilleur estimateur de la vraie valeur qu'on recherche mais qu'on ne connaît pas. Mais c'est la valeur moyenne qui est le meilleur estimateur. Cette valeur moyenne qui est notée ici X bar, ça c'est une moyenne statistique que vous reconnaissez, vous avez fait la statistique depuis la classe de 4ème. X bar égale à 1 sur N somme y allant de 1 à N des X et I et toutes les mesures X et I obtenues. Après avoir calculé cette valeur moyenne, on calcule l'écart type pour enfin la lier à l'un étudiant type. Pour enfin la lier à l'un étudiant type. Mais comment on calcule l'écart type? On calcule d'abord à chaque fois l'écart qui est la différence entre la valeur mesurée et la valeur moyenne, c'est-à-dire XI moins X bar. Ça l'écart. Après, on estime la moyenne de ces écarts la moyenne de ces écarts au carré qu'on a appelé moyenne quadrative. Donc, l'écart type pour n mesure réalisée, on détermine l'écart type sigma n moins 1 qui est égale à racine carré la somme de i allant de 1 à n du carré des écarts qui est XI moins X bar le tout au carré divisé par n moins 1. Vous pouvez déterminer cet écart directement en passant par votre calculatrice scientifique ou une série de mesures données. Ayant donc le cas type de la série de mesures pour lier directement cet écart à l'un de ces deux types qu'on a noté UN, c'est l'un de type A, UN égale à sigma n moins 1 sur n, c'est-à-dire sur racine de n, c'est-à-dire au rapport entre les quatre types et la racine carrée du nombre de mesures réalisées. Voilà donc l'expression qui va vous permettre d'estimer, d'obtenir les incertitudes de type A. Nous venons donc de voir comment déterminer en profondeur les incertitudes de type A. Passons à les incertitudes de type B. Pour les incertitudes de type B, une seule mesure a été réalisée. Il est donc impossible de faire un traitement statistique. Alors, on se base sur certaines considérations. On attribue certaines grandeurs à l'écart type selon le type d'appareil. Regardez bien à la première ligne du tableau ici, pour un instrument à graduation, c'est-à-dire pour un instrument analogique comme une règle, comme le cadran d'un ampètre, un ampètre, l'écart type qui est l'élément considéré, qu'on a appelé ici petit A, va correspondre à la moitié de la plus petite division de l'instrument. Alors, on lit seulement cet élément à l'institut type B, noté ici, petit U, par la relation U égale à A sur la racine de 6. Nous travaillons ici avec la loi de distribution triangulaire. pour un autre instrument à affichage numérique, qui n'est plus analogique, c'est un instrument digital maintenant, l'élément considéré est la résolution. On peut aussi appeler résolution étendue, l'étendue. L'étendue, Q ici, est égale à 2A. On lit donc cette étendue, cette résolution à l'institut de type B par la relation U égale à Q sur racine de 12. Voilà comment, avec un instrument digital, on peut déterminer l'institut de type B. Il peut aussi arriver d'avoir un instrument où on a indiqué plutôt la classe. Si on a indiqué une classe, on l'a noté A, cette classe est considérée comme les cas de type à ce moment-là. et l'institut type B qui correspond est donnée par la relation U égale à A sur racine de 3. U égale à A sur racine de 3. On peut aussi vous donner plutôt la précision de la classe, la précision de l'instrument en pourcentage. Si on a plutôt indiqué la précision, on la considère comme les cas types et l'institut de type B correspondante est U égale à P sur racine de 3. Voilà donc ce tableau vous permet de déterminer l'institut de type B en fonction du type de l'instrument et en fonction des informations que comporte cet instrument-là. On vient donc de parcourir les deux méthodes de calcul d'institut type A et l'institut type B. Je vais donc maintenant vérifier votre acquisition de connaissance. Avant de vérifier cette acquisition de connaissance, il peut arriver qu'un instrument de mesure ou bien qu'une mesure est plusieurs sources d'erreur. On peut avoir à la fois l'erreur de lecture, l'erreur liée à la construction de l'instrument ou d'autres formes d'erreur. Donc, ayant déterminé les incertitudes de type liées à chaque forme d'erreur, on détermine les incertitudes de type global par la relation U carré égale U carré lecture plus U carré liée à la construction plus U carré liée à toute autre erreur observée. Voilà, vérifions donc votre question de connaissance avec cet exercice résolu. On vous a donné ici une indication de teslamètre d'un affiche 20,10 mille tesla. Sur l'appareil, on a donné la précision du constructeur 1% ou chaque lecture plus deux digits dont 20 a été affiché avec deux digits, deux chiffres. On n'a pas précisé le niveau de confiance, le niveau de confiance inconnu. On demande d'estimer l'incertitude de type sur cette mesure indiquée. Quel est l'incertitude de type sur 20,10 ? Vous avez dans ces informations, vous avez les ressources que je viens de vous apporter plus haut. De quel type d'incertitude il s'agit d'abord ici ? Vous avez une seule mesure. Une seule mesure a été réalisée, dont il s'agit de l'incertitude type B. La valeur est de 20,10 mille tesla. Tesla. Vous savez que c'est l'intensité du champ maïdique qui s'exprime en Tesla. Il s'agissait ici d'un instrument de mesure numérique parce qu'il y avait l'écran. Ce n'est pas un instrument de mesure analogique. Donc, dans le tableau que nous avons donné plus haut, il faut aller chercher la relation de distribution qui concerne l'instrument de mesure numérique. Maintenant, évaluer les quatre types de lecture. Les quatre types de lecture, on a dit que c'est la moitié de la plus petite division pour un instrument analogique. C'est aussi la moitié du plus petit digite affiché. Le plus petit digite affiché par cet istamètre est de 0,01 parce que le tésamètre peut afficher un millit d'isla. Donc, en faisant, en faisant, en prenant la moitié du plus petit digite, vous avez 0,005 millit d'isla. Ça, c'est les quatre types liés à la lecture. Maintenant, les quatre types liés au constructeur. Le constructeur vous a donné la précision avec deux digites. Il suffit de considérer le pourcentage de cette précision pour obtenir les quatre types. Donc, la valeur lue, le pourcentage de la valeur lue, la valeur est de 20,10 pourcentage dans 1 sur 100 fois 20,10 plus pourcentage du nombre de digits. C'est deux digits. 1 sur 100 fois 2 fait 0,02. En faisant la somme de ces deux grandeurs, vous trouvez 0,221 millit d'isla. Vous avez donc ici les quatre types liés à la lecture et les quatre liés à la construction. Il faut donc maintenant associer à chaque écart type son incertitude de type. À l'écart type lié à la lecture, comme il s'agit d'un instrument numérique, on a vu que U est égal à A sur racine de 3, A étant l'écart type considéré. L'écart type ici de la lecture sur racine de 3 va nous donner l'incertitude type B de lecture. vous avez eu les valeurs tout à l'heure. En calculant, en faisant l'application numérique, on trouve l'incertitude type de lecture, l'incertitude type B de lecture égale à 0,00289 millit d'isla. En faisant le même calcul avec les quatre types de construction, on trouve l'incertitude type B de construction égale à 0,12 0,127 millit d'isla. On continue donc pour calculer l'incertitude globale en appliquant la relation de distribution U égale à racine de U carré lecture plus U carré construction. On trouve donc 0,127 0,127 La valeur approchée donc qu'on a arrondi au en fait l'arrondi supérieur on trouve la valeur U égale à 0,13 millit tesla. Il s'agit donc ici de l'incertitude type B pour cette mesure. J'ai donc terminé avec cet exercice d'application. Je vous laisse les devoirs. Avant de laisser les devoirs, je veux valider les propositions d'action à mener. Est-ce qu'il fallait estimer l'incertitude sur chaque mesure et comparer? Oui. Est-ce qu'il fallait comparer simplement les valeurs par les élèves? Non. Les devoirs sont donc l'exercice 1. Vous avez ces données. On demande quel type d'incertitude est mis en jeu. On vous demande de calculer l'incertitude de type. Au deuxième exercice, on vous a donné une certaine température avec la résolution du thermomètre. on demande quel type d'incertitude est mis en jeu dans ce cas justifié. On demande également de déterminer cette incertitude-là. Voilà pour les devoirs que je vous ai laissés. Nous nous reverrons prochainement avec cette séance de travail intitulée Incertitude élargie et intervalle de confiance. Travailler, continuez à travailler. Nous nous verrons bientôt.